Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, web-téléspectateurs du rassemblement WebTV, fidèles parce que je dois rappeler que les téléspectateurs qui suivent WebTV, c'est depuis le quatrième congrès extraordinaire du RDR que cette chaîne de télévision sur Internet a lancé sa première émission en direct depuis le palais d'espoir de 13 juillet. Alors je suis chargé aujourd'hui d'animer cette première, on va dire cette première table ronde politique qui va tourner autour du rassemblement RHDP, Parti unifié, et je vais inviter sur ce plateau Madame la ministre Kandia Kamara, secrétaire générale du RDR, membre fondateur du Parti unifié Rassemblement des Ufotis pour la démocratie et la paix. A sa suite, j'invite M. le ministre Kobena Kwasi Adyumani, éminente personnalité du PDC et RDA, j'allais dire personnalité éminente et influence du PDC et RDA, membre fondateur, président fondateur de Sur les Traces d'Ufwebwani. Et je complète le tableau par le ministre CKCK, président du PIT, Parti voyant des travailleurs, également membre fondateur du Parti unifié. Je pose la première question, je laisse sur la table, le premier volontaire va prendre, puisque c'est une question d'introduction. La semaine politique en Côte d'Ivoire a commencé hier par une conférence de presse du premier ministre-chef du gouvernement. A cette occasion, le chef du gouvernement a, vice-président du RHDP, Parti unifié, a exprimé sa désolation de voir l'un des principaux partis du RHDP, le PDC et RDA, dans une posture, et a émis le vœu et a clairement exprimé son désir que le PDC prenne toute sa place au RHDP. Le PDC n'a pas sa place ailleurs qu'au RHDP, a-t-il dit. Madame, messieurs, je vous lance la balle. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration du premier ministre ? Oui, merci, merci beaucoup. Nous étions effectivement tous membres du gouvernement et responsables du parti à cette conférence de presse, et nous avons beaucoup apprécié cette position de conciliation. C'était vite, monsieur le premier ministre, au PDC RDA, parce que le PDC est l'un des membres fondateurs, sinon l'un des tout premiers partis membres fondateurs du RHDP, et au moment où ce bébé est en train de grandir, ce ne serait pas acceptable, voire ce ne serait pas normal, que le PDC abandonne la famille pour aller ailleurs. Et effectivement, quand nous connaissons le PDCI, parti, fondé par le président Ophouette Boigny, on ne peut pas comprendre que le PDCI ne puisse pas être membre du RHDP, et nous convenons avec son excellent monsieur le premier ministre pour dire que le PDCI a effectivement sa place au RHDP. Monsieur le ministre Adjoumani, membre fondateur de Sur les traces d'Ophouette Boigny, éminente personnalité du PDCI, c'est un véritable cri du cœur. Effectivement, je salue cet appel du premier ministre. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le président Bédier lui-même qui a été le premier à parler de partis unifiés. Donc c'est tout à fait normal qu'il vienne occuper sa place. Mais je voudrais vous rassurer que le PDCI n'est pas absent au RHDP. Le président Bédier a dit à l'occasion de notre bureau politique qu'il existe deux tendances au PDCI. Il y a les pro-RHDP et les anti-RHDP. Mais nous, notre mouvement sur les traces d'Ophouette Boigny est le mouvement qui se réclame des pro-RHDP au sein du PDCI. Alors donc, je ne peux pas comprendre qu'on dise que le PDCI est absent. Nous occupons la place du président Henri Conan Bédier. Dès qu'il arrive, nous allons lui céder toute la place. Parce que c'est notre chef, mais il est inadmissible. Comment mettons en place le parti unifié que le PDCI soit absent ? Et je crois qu'à un moment donné, on aura à nous saluer, à nous féliciter pour la décision que nous avons prise de braver tout et d'être au RHDP pour réchauffer le siège du président Henri Conan Bédier. Voilà qu'on ne peut plus clair. Voilà qu'on ne peut plus clair, n'est-ce pas, madame la ministre, la secrétaire générale du RDR ? Oui, nous voudrions exprimer toutes nos admirations à monsieur le premier ministre pour sa prestation d'hier. Et je pense que les Ivoiriens avaient besoin d'être informés sur tout le processus en ce qui concerne le RHDP. Et c'est ce que le premier ministre a fait hier. Il a expliqué aux Ivoiriens les différentes étapes qui ont abouti justement à l'Assemblée générale constitutive jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, évidemment, nous partageons cette vision du premier ministre. Nous partageons justement toutes les informations qu'il a données parce que notre sentiment majoritairement au RHDP, c'est qu'effectivement, tous les enfants du président Oufo Boigny doivent être ensemble. Effectivement, tous les partis membres du RHDP qui, depuis 2005, sont ensemble, ont commencé par une alliance, sont passés au groupement politique. Ensuite, nos présidents ont décidé qu'il fallait franchir une dernière étape et aller vers un parti unifié. Et c'est sur cette voie que nous sommes. C'est quelque chose que nous partageons. Et nous sommes totalement d'accord avec ce que le premier ministre a dit hier. Merci, madame la ministre. Je vais rester avec vous, puisque vous le dites si bien, vous avez la mémoire, vous êtes témoin de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, on peut dire, parce qu'il y a eu, depuis l'Assemblée générale constitutive, ici même à l'Hôtel d'Ivoire, il y a quelques mois, et dans l'attente du Congrès constitutif, que de sous-ressaut, que de polémique, même si le parti unifié avance. Alors, quelles sont les étapes qui restent maintenant au Congrès constitutif du parti unifié, puisqu'on a le sentiment qu'il y a un flottement ? Il faut savoir que depuis 2016, le directoire du RHDP, sur instruction de nos présidents, et surtout sur instruction du président de la conférence des présidents du RHDP, et le président Henri Conant-Bétier, donc le directoire, avait commencé déjà à travailler sur les textes fondateurs du parti unifié. Ensuite, il y a un comité de haut niveau qui a été mis en place toujours par nos présidents. Effectivement, ce comité a travaillé, et selon les instructions qui ont été données, ce comité, après avoir fini son travail, a remis le document, et tout le monde a suivi cela, il y a un accord politique qui a été signé. L'étape d'après, c'était l'Assemblée générale constitutive. Maintenant que ces choses faites, et qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, le futur parti appelé RHDP a eu ce document déposé, il était question qu'au cours de la période transitoire, que nous puissions mettre en place un certain nombre de structures. D'abord, nous devions mettre en place un groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire RHDP au Sénat. Maintenant, on devrait aller à ces élections locales ensemble. Il y a un gouvernement RHDP qui a été mis en place. Tout cela faisait partie des étapes à franchir, et après cela, nous devons effectivement mettre en place les coordinations là où ce n'est pas encore le cas, là où c'est le cas, animer les coordinations, et ensuite préparer le prochain congrès qui sera le congrès unitaire du parti RHDP. Notre souhait, c'est que cela se fasse avant la fin de l'année 2018, parce que nous n'avons même pris du retard. Parce que, souvenez-vous, le président du RHDP, le président Alassane Ouattara, quand il était encore président d'honneur du RDR, avait annoncé au troisième congrès ordinaire du RDR que le congrès du parti unifié devait avoir lieu avant la fin de l'année 2017. Nous sommes aujourd'hui au mois de septembre 2018, donc nous avons même connu un retard. Et il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire attend cela, parce que tout le monde sait les enjeux, tout le monde sait les ambitions de nos présidents, tout le monde sait les objectifs du RHDP. C'est non seulement de rassembler les enfants du Préboigny, mais mieux, aller au-delà, rassembler les Ivoiriens, pour qu'ensemble, nous puissions construire la paix, évidemment, avec la paix, garantir la stabilité, et aller au développement pour le bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Merci, c'est bien dit, madame la ministre. Vos clarifications m'amènent à poser une question d'ordre général au parti, membres du RHDP, Parti unifié. Je vais commencer par le président Sécat. Vos militants, comme les militants du RDR et du PDC, s'interrogent. Doit-on continuer en PIT ou en Parti unifié? Merci. Je pense que nos militants ne s'interrogent pas, puisque le PIT est partie prenante de tout le processus. Avant que le PIT ne fasse sa demande d'adhésion au RHDP, toutes ces questions ont été abordées. Et nous savions, en adhérant au Rassemblement des Ouvretistes pour la démocratie et la paix, que le processus va évoluer jusqu'à l'avènement du parti unifié. Et donc, c'est ce processus-là qui se continue. Nos militants sont conscients de la voie que nous empruntons. Nos militants savent le cheminement qui est le nôtre. Et donc, nos militants savent que nous allons aboutir à la formation du parti unifié. Ils ont intégré cela. Aujourd'hui, ils ne se posent plus de questions. Ils n'attendent plus que l'Assemblée générale constitutive du parti unifié. Monsieur le président fondateur de Sur les Traces, Moufoué-Boigny, je vous pose la question, en attendant le congrès constitutif qui est souhaité pour la fin de l'année, le mouvement Sur les Traces de Moufoué-Boigny a été lancé. Et j'imagine que vous vivez des moments de turbulence à l'intérieur du PDCI. Et vous êtes à la tête d'un mouvement qui a créé le tumulte au sein du parti. Alors, comment vous vivez cette situation ? Et de façon générale, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été compris en lançant ce mouvement qui est précurseur du parti unifié ? Parce que l'objectif, c'était de créer un mouvement interne pour aller vers le parti unifié. Merci. Merci. Vous me donnez l'occasion aujourd'hui de faire des éclairages. Lorsque nous avions, mes amis et moi, décidé de mettre en place ce grand mouvement politique sur les traces de Moufoué-Boigny, la première étape, c'était d'aller informer le président de notre parti. Nous sommes allés, d'aucun même avait souhaité que nous intitulions notre projet sur les traces de Moufoué-Boigny avec Béthier. Et le premier à disposer de nos textes, c'était bien le président Béthier. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance, il nous attendait de mettre fin à ce projet. Nous lui avons fait savoir que la seule possibilité pour nous de mettre fin au projet, c'est qu'au niveau du secrétariat exécutif, on fasse des aménagements. Notre chef n'a pas voulu cela et nous lui avons dit que dès lors que notre doléance n'a pas été respectée, alors nous mettons en place le mouvement. Notre objectif, ce n'est pas de créer un parti politique. D'ailleurs, nous précisons bien dans nos textes que le mouvement sur les traces de Moufoué-Boigny adhère au statut du PDCI RDA. Notre objectif principal, c'est de faire la promotion de l'oufouétisme au sein du PDCI, c'est d'encourager nos militants et de les sensibiliser à adhérer pleinement au RHDP. Parce que jusque-là, il y avait des notes discordantes qui faisaient état de ce que, au niveau de la base, les militants n'étaient pas d'accord. Mais nous, nous avions dit au président Henri Conant Bédier que les militants sont favorables à la mise en place du parti unifié dénommé RHDP. C'est lui-même qui avait donné cette dénomination. Alors nous avons mis en place le mouvement. Au départ, on faisait croire que c'était un non-événement à Goumanie et ses comparses. Mais Dieu merci, aujourd'hui vous parlez de tumulte, mais vous vous rendez bien compte de ce que partout où nous allons, c'est une ambiance mobilisatrice qui nous accompagne. Et nous avons tellement réussi notre action qu'aujourd'hui, chaque semaine, le secrétaire exécutif va proposer au président Henri Conant Bédier de changer les délégués. Mais le président lui pose la question de savoir, vous avez fait savoir qu'il n'y avait personne derrière Goumanie et ses amis. Mais comment se fait-il que chaque fois que vous venez me proposer des noms en remplacement des délégués que je pense être acquis à ma cause ? En tout cas, vous pouvez bien... Justement, je vais rebondir pour que vous nous expliquiez, vous expliquiez à nos téléspectateurs, pourquoi ce mouvement a créé tant de passion à l'intérieur du PDCI, alors que bien d'autres sont nés après vous, notamment passe à passe vers le nord-estin qui vient de naître, je l'ai donné en date. Justement, il y a eu beaucoup de mouvements. Le PDCI a fait croire, quand nous avons sorti notre mouvement, que les mouvements et les courants politiques n'étaient pas admis au sein du PDCI. Et nous avons retorqué pour dire qu'il y a PDCI, notre héritage, dirigé par Gedrin Goura, qui avait même fait un soutien, un meeting de soutien au président Bédié à Yamsoukro. Il y a eu également Bédié pour tous, tous pour Bédié, de Niamia Yaouk, qui a reçu le président Bédié à Demboukro. Mais pourquoi se fait-il que le mouvement sur les traces de Fouéboigny ne peut pas être admis au sein du PDCI ? Mais je crois que les faits nous donnent raison. Parce qu'aujourd'hui, un mouvement vient d'être créé. Mais bien avant sa création, bien avant sa création, monsieur le président du mouvement Bédié est allé à Taoukro présenter le mouvement. Le président l'a accueilli avec ferveur et a même déjeuné ce jour-là avec désiré. Alors nous, nous posons la question de savoir pourquoi le nôtre a été refoulé. Je vous pose la question. Moi, je ne peux pas savoir. C'est au président Bédié de donner la réponse. Mais une chose de suite, c'est que vous avez vu à Divo avec Amédée. On disait qu'Amedée ne représentait rien. Mais Amédée a fait sortir plus de 15 000 personnes à Divo. On m'a même dit que je ne pouvais pas pénétrer la région Baoulé. Mais avec le vice-président chargé de la zone centre, le grand centre, à Benoît, nous étions à Brobo. Et vous avez vu la mobilisation des militants ? Partout, c'est la ferveur. Mais je vous dis, même à Gagnoa, aujourd'hui, notre mouvement est plus implanté chez les Bédiés que n'importe qui. Merci, merci, monsieur le président. On me signale que l'émission va durer plutôt 30 minutes au lieu d'une heure, compte tenu du fait que le programme a commencé avec un peu de retard et nous n'allons pas retenir toutes les personnalités qui sont venues répondre à cette invitation éternellement. Je me tourne vers madame la secrétaire générale du RDR, membre fondateur du Parti unifié. Le 13 octobre, ce sont les régionales et les municipales. Pour la première fois, nous verrons le RDR absent des élections parce que membre fondateur du Parti unifié. Et donc, nous avons pour la première fois une liste de coalitions qui a mis un parti unifié qui présente des candidatures à ces élections-là. Quels sont les enjeux de ces élections pour le Parti unifié ? Je voudrais d'abord préciser que ce n'est pas la première fois que le RDR va des élections en RHDP. Pour les élections sénatoriales, nous sommes allés en RHDP. Donc, le RDR est toujours dans la course, mais cette fois-ci dans le cadre du RHDP comme on l'a fait pendant les élections sénatoriales. Voilà, donc c'est la première chose. Et ensuite, les enjeux. Il est évident que nous sommes un parti politique, certes, mais nous nous soucions aussi du développement du pays, surtout le développement local, parce que vous savez que ces élections concernent effectivement les mairies et les régions. Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'aller mettre en pratique vraiment la vision du président de la République, qui est le président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara. L'enjeu pour nous, c'est d'aller mettre en œuvre les actions du gouvernement. Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir des élus locaux qui vont effectivement travailler au développement de notre pays, dans les localités, donc dans les communes et dans les régions, mais surtout qui vont travailler à améliorer les conditions de vie de nos populations, donc qui vont travailler à rendre nos populations plus heureuses. Donc, c'est une façon pour nous d'aller mettre en pratique vraiment les visions et les actions décidées depuis le gouvernement, par le président de la République et le chef du gouvernement, voilà, le Premier ministre. Merci, M. le Président. CKCK, les enjeux ? Les enjeux sont énormes, parce que le RADP, le Parti unifié, aspirent à instaurer pour la Côte d'Ivoire un climat apaisé pour son développement, pour la stabilité. Et pour y parvenir, il faut que le RHDP, le Parti unifié, conquiert tout, sinon beaucoup de postes électoraux, locaux, pour pouvoir appliquer la politique, comme l'a dit Mme la Sérieure générale, la vision du président du RHDP et son Excellence Alassane Ouattara. Il s'agit pour le RADP de conquérir le pouvoir local pour appliquer la politique du président de la République, politique de développement, politique de paix, politique pour la stabilité, politique pour l'émergence de notre pays. Et pour le faire, il faut que le RADP conquienne beaucoup de postes à ces élections locales-là. Voilà l'enjeu. C'est un enjeu important. Et ceci permettra de voir aussi qu'en créant le RADP Parti unifié, les fondateurs, les créateurs de ce parti-là ont raison, parce que c'est par ce parti que la Côte d'Ivoire peut connaître le développement de la paix, de la stabilité pour son émergence. Voilà les enjeux. Je m'adressais à vous, monsieur le président fondateur de Sur les traces de Feuboigny. Je ne parlerai pas d'enjeux, mais plutôt de défis, parce que vous savez que vous êtes attendu au tournant au soir du 13 octobre. Quelles sont vos appréhensions ? C'est ce que j'allais vous dire. J'allais moi dire qu'il n'y avait pas de jeu, mais il y avait un défi à relever. Et le véritable défi pour nous, c'est de battre tous nos adversaires et faire comprendre à notre chef. Et faire comprendre à notre chef, faire comprendre au président et à tous ceux qui l'ont trompé, que la solution pour les enfants de Feuboigny, c'est le RHDP. Parce qu'on nous a tous fait croire que la base n'est pas avec le RHDP. Mais nous allons gagner. Vous voyez, ces jours-ci, même dans le communiqué du PDCI aujourd'hui, on dit qu'on a fait même base sur les sièges du PDCI, qu'on a tous les militants de base, même quand on nomme des deux parties. Ça veut dire que nous avons la réalité du terrain. Et nous allons battre tous nos adversaires. Le président Bédier va comprendre et il va revenir au RHDP. C'est assez clair, c'est bien dit. Nous sommes presque au terme de cette émission. Avant de conclure, j'ai une dernière préoccupation qui est liée à l'actualité. On n'a parlé que du RHDP des élections. Le 6 août dernier, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pris une importante décision, une décision historique, une ordonnance d'amnistie en faveur des détenus de la crise post-électorale de 2011. Monsieur le Président, c'est qu'on a vu que beaucoup d'eau a coulé sous le pont, notamment des eaux usées, puisque certains responsables politiques de l'opposition non-obsense et de mettre en due, se sont installés dans une surenchère de mauvaises alloies. Comment réagissez-vous à ces réactions après l'ordonnance d'amnistie prise par le Président de la République ? D'abord, je voudrais, comme toutes les personnes de bon sens, féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la prise de cette ordonnance d'amnistie. Parce que le Président de la République a toujours affiché sa volonté de voir la paix s'installer dans notre pays. Il n'a pas toujours été compris par certaines personnes, mais il a décidé de démontrer sa bonne foi en prenant cette ordonnance d'amnistie pour libérer les prisonniers. Il n'était pas obligé de le faire. Malgré cela, il y a des personnes qui continuent de ramer à contre-courant. Je pense qu'à travers le RADP, le Président de la République veut bâtir une Côte d'Ivoire stable une Côte d'Ivoire moderne, une Côte d'Ivoire qui sera sur les rails du développement, une Côte d'Ivoire qui connaîtra son émergence. Lorsqu'on est imprégné de ces questions-là, je pense que ce qu'on peut dire, laissons les chiens aboyés et la caravane du RADP passera. Merci. Madame la secrétaire générale du RDR, comment réagissez-vous à ces réactions ? Et j'ai envie de dire, est-ce que vous envisagez de rendre visite à votre amie, Madame Simone Bapot ? Je voudrais, comme tous les Ivoiriens, saluer cet acte du Président de la République qui va dans le sens de tout ce qu'il a fait depuis sa prise de fonction. Je voudrais rappeler ici que pour justement renforcer la cohésion et la réconciliation, il avait déjà créé des organes. N'oublions pas qu'il avait créé la CONARIV, ensuite la CDVR, et aujourd'hui, il vient d'élargir, ou alors de prendre une ordonnance pour amnistier, plus de 800 Ivoiriens, qui ont quand même posé des actes, ça nous ne devons pas l'oublier, qui ont posé des actes répréhensibles, c'est ce qui justement avait conduit à leur arrestation. Mais malgré cela, malgré ces actes extrêmement graves, le Président de la République, toujours dans le souci, vraiment, de rassembler l'ensemble des Ivoiriens pour le développement du pays, justement, à procéder à leur libération. Donc, c'est quelque chose que nous saluons, et nous voudrions que les bénéficiaires de ce acte-là puissent justement l'apprécier à sa juste valeur. Il l'a fait aujourd'hui. N'oublions pas, et d'ailleurs, je profite d'ailleurs pour saluer la mémoire des victimes. Nous ne devons pas oublier cela, saluer la mémoire des victimes, et saluer des victimes qui sont encore vivantes, et ce que nous souhaitons, c'est que les bénéficiaires de l'acte posé par le Président vraiment puissent saisir la main tendue du Président. Et qui ne nous emmènent pas, qui n'emmènent pas la Côte d'Ivoire là où ils avaient emmené, eux, il y a quelques années de cela, qui ne ramènent pas les Ivoiriens dans une période de troubles et de violences, et nous devons tous oeuvrer. Pas seulement le Président de la République, pas seulement le gouvernement, c'est l'ensemble des Ivoiriens qui les Ivoiriens doivent tous oeuvrer à la consolidation de la paix, de la cohésion, de la réconciliation. Donc nous comptons sur eux, et c'est un message envoyé par le Président de la République, et nous souhaitons que ce message soit entendu par tous. Maintenant, vous me demandez si j'irais saluer mon aîné, Mme Simone Bagot. Écoutez, déjà, j'apprécie la déclaration qu'elle a faite en remerciant le Président de la République pour l'acte posé. J'espère voir un jour Mme Simone Bagot elle-même ou une délégation aller, en son nom, remercier le Président de la République pour ce tact salutaire, hautement important qu'il a posé. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage, ce n'est pas tous les chefs d'État qui ont le courage de le faire. Il a fait cela mérite d'être salué par tous les Ivoiriens, à commencer par les bénéficiaires de l'acte qu'il a posé. M. le ministre, avant de conclure, votre mot sur cette question. M. le Président, merci, merci. La décision d'amnistier les prisonniers de la crise postélectorale est vraiment salutaire. C'est vrai, c'est un remède amère pour les victimes, mais c'est un remède salutaire pour la cohésion sociale. C'est pour cela que nous félicitons le Président de la République pour cette grande décision. Vous savez, il faut être sur les traces du feu boigny pour poser de tels axes. Je ne dis pas être dans les pas du feu boigny parce que moi, je n'ai pas la même cointure que la cohésion sociale. Mais je voudrais dire, à l'endroit des bénéficiaires de ce axe, que c'est vrai. Le Président a pris une décision pour les amnistier, mais il n'a pas pris une loi pour fermer les prisons. Donc, nous sommes tous des prisonniers en sursis. Merci. Pour conclure, Madame la secrétaire générale, on entend dans toutes les interventions des premiers responsables du Parti unifié que le RHDP unifié incarne la paix, la stabilité, la Côte d'Ivoire. Dans un contexte de démocratie intégrale, d'où vient cette revendication et à la limite cette prétention ? Oui, le RHDP, c'est le rassemblement. C'est d'abord le rassemblement des enfants du feu boigny. Je vous rappelle que c'est en guise de conclusion. Oui, d'accord. Donc, c'est le rassemblement des enfants du Président Félix Fouboigny, mais cela va au-delà des enfants du feu boigny. C'est le rassemblement de l'ensemble des Ivoiriens et c'est vers cela que nous tendons. Et d'ailleurs, je profite pour remercier et saluer et féliciter, par exemple, le ministre, le président du nouveau parti Concorde, qui a décidé, tout le monde connaît sa tendance, il est de la tendance FPI, mais il a décidé d'intégrer ou de faire intégrer son parti, le Concorde, dans le rassemblement des outils pour la démocratie et la paix. Et il a dit lui-même qu'il vient accompagner le président Alassane Ouattara et les partis du RHDP à rassembler l'ensemble des Ivoiriens pour renforcer la cohésion, aller à la paix, à la stabilité, ce qui va nous conduire à l'émergence et à un développement durable qui fera le bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Donc je pense que c'est au-dessus de tout et c'est justement ce qui nous motive, c'est ce qui nous galvanise et c'est un objectif vers lequel nous voulons aller et je profite pour lancer un appel à tous les Ivoiriens. Alors je voudrais vous donner une information. Lorsque nous échangions justement avec le ministre Al-Sy Gédier, président de Concorde, c'est de lui qu'il s'agit, et dans mon intervention, j'ai dit comme ça que, bon, notre prétention, c'est pas de revenir au parti unique. Mais il a dit, mais n'ayez pas de complexe. La Chine qui, dans 25 ans, sera la première puissance économique au monde, la Chine aujourd'hui n'a qu'un seul parti politique. Et il a cité d'autres exemples pour dire que si c'est ce qui peut nous conduire à la paix et surtout à la stabilité et au bonheur des Ivoiriens, je pense que ce qui doit nous préoccuper tous c'est le bien-être des Ivoiriens, c'est leur bonheur, c'est leur épanouissement et le chemin qui va nous conduire à cela, c'est le chemin, c'est pas sur les traces, mais y compris les traces, y compris les traces, c'est le chemin qui va nous conduire vers cet horizon-là qui est vraiment, qui sera bénéfique pour les Ivoiriens. Vous avez le micro pour... Merci. Voilà. Dans tous les cas, le président Alassane Ouattra dit qu'il est sur les traces que vous pouvez voir ici. Moi, ça me rassure. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on parle de rassemblement. Je vais vous faire une petite histoire. Bref. En 1951, le président Oufoué avait souhaité que tous les partis se retrouvent au sein du PDCI-RDA. Les autres avaient refusé et à l'occasion des élections pour désigner les conseillers territoriaux, en 1952, le PDCI a raflé 28 sièges sur les 32. En 1956, il a lancé le même message. Les gens n'ont pas compris et cette fois-ci, en 1957, nous avons raflé 60 sur 60. Et à ce moment-là, tous se sont accordés à être donc au PDCI-RDA et à consolider les acquis de la Côte d'Ivoire pour rentrer dans la communauté française avant notre indépendance en 1960. À l'époque, Ségout Touré n'a pas voulu, ne voulait pas vraiment de cette communauté et en 1958, Ségout Touré a eu son indépendance. Le président Oufoué nous a préparés à ça et vous voyez le bon spectaculaire que nous connaissons aujourd'hui. On parle de développement. Mais depuis que nous sommes rassemblés, regardez le travail que le président Alassane Oufoué a fait. Même les prisonniers, ils sont sortis, mais ils étaient étourdis. Merci. Bon, le temps ne nous suffit pas, mais ce n'est pas grave. Merci. Professeur, votre avis sur ces conclusions ? Oui, merci. Lorsque nous disons que le RADP, parti unifié, est le parti du rassemblement, le parti de la cohésion, il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit. Nous savons qu'après la crise post-électorale 2010-2011, il a fallu le RADP regrouper autour de son excellence le président de la République Alassane Ouattara pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails, pour faire revenir la stabilité, pour faire revenir la cohésion et pour enclencher le développement de la Côte d'Ivoire. Il a fallu le RADP pour que la Côte d'Ivoire retrouve ses lèvres de noblesse au plan international en partant du plan national. Il a fallu le RADP en 2015 pour que nous ayons des élections présidentielles apaisées qui ont permis au président de la République de mettre en place une équipe dynamique qui conduit aujourd'hui les destinées de notre pays. Donc, quand on dit, quand nous disons que le RADP est l'instrument, l'outil de la stabilité, l'outil de la paix, l'outil du développement, ce ne sont pas des mauvais. et c'est pour cette raison qu'en conclusion de cette émission, je voudrais lancer l'appel à tous les militants des partis membres du RADP de faire confiance en leur parti, le RADP unifié, de soutenir les actions du RADP, d'appuyer leurs dirigeants, de les suivre dans les décisions pour que la Côte d'Ivoire, par le RADP, puisse continuer de voguer sur cette mer apaisée pour aller vers son émergence. Merci infiniment. Merci pour cette belle conclusion. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs du Rassemblement Web TV, ainsi s'agir de cette première édition de cette table ronde qui a été de haut voltige, j'allais dire, et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Merci. Applaudissements Merci.